Un monde fantastique, un rêve constitué de 45 000 ballons, voilà ce que réserve au public le littoral centre à Alamant. Là c'est un endroit juste féerique, on est dans l'espace, c'est un centre commercial, c'est rempli de ballons sur le thème de l'espace et vraiment là-bas, on est vraiment en plein rêve. Cette nouvelle galaxie, certainement la plus proche de notre Terre, est habitée par des martiens et des astronautes. L'on reconnaît au détour d'une planète, le monde fantastique de Tim Burton ou encore celui d'Hergé. Je sais qu'avec les ballons on peut quasiment tout réaliser et souvent des gens voient des choses qu'ils avaient dans leur imaginaire ou qu'ils avaient vu dans un film ou qu'ils avaient vu dans un dessin animé et ils sont souvent très touchés de voir ça devant leurs yeux, de pouvoir le toucher et de le voir revivre de cette manière-là en fait. Une nouvelle dimension peuplée de monstres gentils venus soutenir l'association Rêve Suisse et lui remettre un chèque de 3000 francs. Rêve Suisse, une association pranginoise qui s'est donnée pour mission de permettre aux enfants atteints de maladies graves ou d'un sévère handicap de réaliser leurs rêves. Comme par exemple l'été dernier au festival Karibana. On a eu une enfant qui avait la trisomie et qui rêvait de rencontrer Bess Ditto et elle était présente à Karibana donc on a pu réaliser ce rêve de cet enfant et la rencontre a été tellement féérique entre l'enfant et Bess Ditto que réellement Bess a passé tout son temps avec cette fille et l'a fait venir carrément sur scène, c'était vraiment magique quoi. Je crois que là, moi je rêvais tout autant que l'enfant. Pour inventer cet univers, pour gonfler, tordre, plier et nouer ces centaines de milliers de ballons, Littoral Centre a fait appel à un duo de doux rêveurs, des spécialistes de la bulle en latex, le Cannibaloon Team, des ballonneurs designers. On est des artistes quand même, à savoir qu'on a des fois des idées et on doit chercher des techniques pour trouver le moyen de cacher un nœud, pour faire en sorte que le ballon ne casse pas, pour que ça donne la forme, qu'on puisse trouver l'esprit de ce qu'on veut faire. Il y a un message à faire passer et il faut que le spectateur, le public comprenne ce qu'on a voulu dire. Donc des fois il faut travailler sur un regard, sur un visage, sur une forme, jusqu'à ce qu'on est, ce qu'on veut. Des artistes actifs aux quatre coins de l'Europe qui avaient déjà créé en 2009 le plus grand labyrinthe en ballons au monde. Cette année, pour habiller les 220 mètres de surface et 300 mètres de couloir du centre commercial, 14 spécialistes se sont relayés. Pour cet événement, on a travaillé avec des décorateurs français, belges et hollandais et le noyau suisse du Cannibaloon Team. Et donc je soumets le projet, on me fait des propositions chiffrées en surface, en nombre de ballons, je valide. Ils partent dans des projets, des calculs plus précis. Et en finalité, ils viennent ici avec une idée assez précise de ce qu'ils vont réaliser. Comme tout bon créateur, le Cannibaloon Team se penche déjà sur son prochain défi. Une œuvre qui serait à rechercher du côté d'un célèbre producteur de cafés encapsulés, Veuvesan. L'association Red Suisse est, elle, toujours en quête de bénévoles et de fonds et souhaite mettre en contact l'une de ses protégées avec la chanteuse Rihanna. Quant à l'expo aux 45 000 ballons, elle vous aérera la tête jusqu'au 27 octobre prochain à Littoral Centre. Sous-titrage ST' 501